salut la famille soit le bienvenu chez ng black officiel j'espère que vous allez bien moi je veux bien par la grâce de Dieu alors aujourd'hui j'examène cette vidéo mes recettes pour la Noël pour le fête de fin d'année les marinades les meilleures marinades que je vais vous proposer dans cette vidéo alors suivez alors joyeux Noël aujourd'hui c'est la Noël 2022 Noël joyeux Noël à vous tous joyeux Noël à toutes vos familles bonne année bonne année 2023 que les seigneurs vous accompagnent là pour le cette recette que je vais vous proposer je les haricots et les poudou le fête de manioc que nous allons préparer aujourd'hui avec vous là j'ai déjà bien couillé les haricots alors je vais le mélanger avec le fête de manioc cette recette est pour tout le monde que vous mangez les haricots vous mangez les fêtes de manioc vous pouvez aussi les mélanger comme ça ça fait l'affaire n'est ce pas alors pour les nouveaux je vais vous demander de vous abonner abonnez vous aimez la la vidéo partager la vidéo commenter la vidéo merci je reçois vos commentaires je reçois vos remarques alors suivez la vidéo là j'ai déjà mélanger les haricots et les fêtes de manioc ensuite je veux ajouter des lots pour bien mélanger les tout au menu de mes recettes du fin de l'année de la Noël je veux faire les haricots aux fêtes de manioc je veux faire les crevettes grillées à la braise les cotes de porc aussi grillées à la braise les poulets les cuisses des poulets les saucisses les maïs les tout on va les griller à la braise vous allez vous demander comment mon manji va griller les crevettes à la braise alors suivez là je suis en train de mettre les lignes dans les cotes de porc je l'ai très bien nettoyé allez dans mes vidéos précédentes vous allez voir comment je nettoie les cotes de porc avec des l'eau chaude et un peu de vinaigre là je suis en train de mettre juste les lignes pour bien faire entrer la marinade du dos et je mets les lignes dans les cotes de porc je n'ai pas bien voulu le couper en petits morceaux j'ai bien préféré garder ça en grand morceau comme ça avant de le préparer quoi je veux mettre les lignes de l'autre côté aussi mettez les lignes pour que lorsque vous allez mettre vos marinades vos épices que ça puisse très bien entrer dans la viande quoi donc c'est ce que je suis en train de faire et je veux mettre maintenant mes marinades alors suivez là j'achète ces marinades ici dans le store africain vous pouvez les retrouver là bas c'est très bon en tout cas depuis que j'ai l'ai je ne me complique plus donc je ne sais pas de mettre beaucoup de choses c'est très bon ensuite je vais ajouter le black pepper juste un peu hein pas beaucoup alors si vous êtes nouveau aimez la vidéo même si vous êtes ancien aimez la vidéo commentez la vidéo dites moi comment vous trouvez ma façon de préparer en commentaire là je vais mettre les timbers aussi je vais mettre aussi le lemon pepper mettez ça hein le lemon pepper concentre dans la viande les amis donc la viande sera très bon et j'ajoute aussi l'autre lemon butter il y a le beurre dans les lemons ici donc ça fait très bon dans la viande dans le poulet partout donc dans toutes vos recettes que vous pouvez insérer c'est très bon là j'ai ajouté les haja les haja c'est juste la couleur je voulais que ça soit pas trop clair je voulais que la viande soit un peu rouge lorsque je vais les griller ensuite je veux bien mariner la viande de côte de porc je vais très bien le mariner je fais à ce que les épices puissent bien entrer dedans hein je me souviens écoute à vraiment épices épices c'est la nuit c'est ce que je suis en train de faire donc hein prenez votre temps de bien mariner la viande de bien faire en insérer entrer les épices dans la viande quoi hein quand vous prenez votre temps vous aurez aussi un bon résultat à la fin suivi cette vidéo vous aurez les rendus ensemble avec moi là j'utilise mes mains parce que je voulais bien jouer le jeu de bien faire entrer les épices dans la viande de côte de porc là je vais le mettre aussi dans la marmite je vais les cuire juste 15 minutes le maximum c'est 15 minutes j'ajoute aussi un peu d'eau pour permettre à ce que la viande puisse bien cuire et de l'autre côté je m'en vais aussi pour faire l'assaisonnement mariner le poulet je vais mariner les poulet aussi et je veux aussi les cuire aussi 15 minutes comme j'avais dit souvent je fais comme ça quand je rate l'assaisonnement de la viande les soirs alors c'est les matins comme ça je fais je mets l'assaisonnement et puis je les cuis jusqu'à 15 à 20 minutes question d'avoir la viande bien cuite aussi hein que les épices puissent bien entrer dans la viande c'est ce que je fais souvent si vous ratez la marinade les soirs faites les comme ça hein et il est temps de bien cuire un peu et vous aurez un bon résultat là je suis en train de mettre aussi les adja dans le poulet les adja permet à ce que le poulet soit toujours un peu rouge c'est juste pour la couleur hein juste pour la couleur et vous aurez un bon résultat essayez de mariner vos épices comme celle vos viandes le viande de porc le viande tout ce que vous voulez comme ça et vous aurez un bon résultat là je vais utiliser toujours mes mains et comment se passe la noël chez vous comment ça se passe chez vous dites moi en commentaire qu'est ce que vous avez mangé pendant la noël nous avons mangé ce que vous voyez dans la vidéo alors suffit comment nous allons faire les grillades là de l'autre côté je vais aussi mettre les poulet dans la casserole de côtes de porc oui je vais les cuire ensemble je vais cuire les poulet ensemble avec les côtes de porc juste 15 minutes comme j'avais dit avant encore je vais les cuire ensemble et comme ça et puis de l'autre côté là vous voyez les poulet les poulet nomadés qui est en train de bien cuire de l'autre côté et voilà je mélange juste je tourne je mélange les côtes de porc et tout je tourne de l'autre côté pour voir si ça bien cuit ou comment et je vais tourner aussi les poulet pour que ça puisse bien cuit parce qu'on a juste 15 minutes du cuisson hein on a pas beaucoup de temps pour cuire les côtes de porc et les poulet et de l'autre côté je vais faire aussi les crevettes hein et les amis les crevettes hein c'est bon dès regardez comment je vais faire ma recette de crevettes grillées à la presse je vais utiliser le beurre hein le beurre a été un peu salé et je vais utiliser aussi l'oeuf le jaune d'oeuf juste un pas deux donc je vais bien vous les mettre comme ça pour le beurre je vais aussi les chauffer avant de le mettre dans les crevettes après avoir chauffé le beurre je vais le mettre dans les crevettes hein mettez le beurre comme ça dans votre crevette les amis vous allez dire maman elle avait raison le beurre dans les crevettes ça fait l'affaire quand pas possible je vais ensuite ajouter les laiments de pepper vous allez vous demander pourquoi j'ai mis le beurre je signale que je vais les couiller je vais les griller plutôt je vais pas frire je vais les griller à la presse alors pour que ça soit très bien tendre et doux j'ai bien voulu mettre le beurre ensuite je vais ajouter aussi les bouillons de poulet juste une cuillerée pas beaucoup et voilà quoi je vais mélanger les tout j'avais mis aussi les citrons le jus de citron mais j'ai vraiment oublié de filmer lorsque je mettais les jus de citron ce sont les aléas de youtube vraiment avec les busy des fins de l'année tout j'avais vraiment perdu de vue que je ne filmais pas pendant que je mettais les jus de citron là je vais mettre ensuite les jaunes d'oeufs hein je vais mettre les jaunes d'oeufs aussi dans les crevettes quoi je casse bien mon oeuf et je vais juste ré-étirer les jaunes d'oeufs regardez comment je retire pour que ça ne se casse pas pour que les jaunes d'oeufs ne se casse pas regardez ma façon de les ré-étirer après avoir retiré les jaunes d'oeufs je vais le mettre comme ça dans les crevettes je vais mélanger les touts mélanger les jaunes d'oeufs le beurre les jus de citron le bouillon de poulet les touts hein j'ai pas bien voulu mettre beaucoup de choses pas compliquer ma recette des crevettes j'ai bien mélanger mélanger les touts mélanger et vous allez voir comment ça sera bon lorsqu'on va les griller après avoir bien mélanger comme ça les touts je veux les garder à côté juste 30 minutes je vais garder les crevettes de l'autre côté 30 minutes question pour les épices de bien entrer aussi dans les crevettes et ensuite je vais aussi mariner les cuisses des poulets en fait les cuisses des poulets je vais pas les cuire je vais juste les garder comme ça 30 ou 15 minutes moi je l'avais gardé 15 minutes je vais aussi les mariner légèrement là je mets l'assaisonnement que je trouve chez les africains c'est trop bon comme je disais je vais ajouter aussi le laiment de pépère toujours ça fait l'affaire un peu de la moutarde hein la moutarde aussi c'est bon pour les cuisses des poulets je vais les mélanger mélanger les touts quand vous préparez prenez le temps de bien mélanger les épices avec vos recettes avec vos avec la viande les cuisses des poulets j'allais dire et ensuite j'ajoute aussi les adja comme j'avais dit les adja c'est juste pour la couleur je veux aussi que les cuisses des poulets soit un peu rouge un peu doré on vient d'en aller côte à côté pis c'est bien quoi alors aimer la vidéo si déjà à cette étape vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas aussi de commenter commenter la vidéo là j'ajoute le jus de citron dans la viande de cuisses des poulets je vais mettre aussi un peu de jus de citron ici j'ai pas oublié de filmer mettez le jus de citron comme ça ça fait l'affaire pincez aussi je vais mettre un peu de lignes dans les cuisses des poulets pour que la marinade puisse bien entrer comme j'avais vraiment oublié de mettre les lignes avant je veux le mettre maintenant je veux juste un pincé pour que ma marinade puisse bien entrer dans la viande je pince comme ça tout doucement tout doucement quoi préparer c'est bien manger c'est bien manger n'est ce pas regardez mon assaisonnement c'était bon et de l'autre côté je vais faire aussi les tabacs j'avais oublié de vous le dire dans notre menu on avait aussi la viande de chèvre oh la viande de chèvre regardez comment moi je fais la viande de chèvre je vais les couper comme ça en petits morceaux et je vais les cuire aussi un peu alors suivez la vidéo je vais cuire la viande de chèvre comme je disais pourquoi parce que la viande de chèvre moi j'ai comme l'impression c'est un peu dure quoi je les cuis en tout cas moi je les cuis au maximum si c'est pas tant moi je les cuis au maximum 45 minutes donc je prends mon temps de bien couper en petits morceaux de les mariner légèrement et ensuite de le cuire je vais cuire ça j'ai coupé avec les couteaux mais j'ai changé avec les ciseaux je voyais les ciseaux étaient très pratiques je vais les couper comme ça avec les ciseaux c'est très pratique comme je disais ensuite je vais le mettre dans les casseroles pour les cuire je les cuis juste pour avoir une viande un peu tendre et doux donc c'est ce que je suis en train de faire alors pour la viande de chèvre faites comme ça vous aurez une viande très doux très tendre vous allez vous souvenez ça la pète et donc là je vais mettre aussi les bouillons de bouillons de poulet juste un peu je vais pas compliquer la marinade parce que c'est la viande fraîche juste un peu ainsi de lemon pepper le lemon qui a le beurre donc juste un peu ainsi donc pas beaucoup juste un peu donc ça fait l'affaire je veux mettre comme ça dans la viande de chèvre ensuite je vais ajouter juste un peu d'eau juste un peu d'eau pour permettre à ce que la viande de chèvre soit bien cuit comme je disais je vais le cuire comme ça environ 45 minutes si j'ai ajouté juste un peu d'eau je vais le faire et de l'autre côté je vais maintenant faire la sauce pour les haricots et les fées de manioc regardez comment je vais faire ma sauce pour cette recette des haricots et le fées de manioc je vais les préparer avec l'huile de palme l'huile rouge je veux pas utiliser l'huile d'olive ou l'huile végétable je vais utiliser l'huile rouge comme je disais je vais faire cette sauce avec cela alors suivez comment je vais faire ma sauce là je mets la poêle sur la plaque et ensuite je vais ajouter l'huile de palme l'huile rouge c'est l'huile de palme de votre choix c'est que vous voulez utiliser alors je vais le mettre puis je vais les chauffer juste un peu hein que le rouge là de l'huile soit bien fini et je vais mettre ma sauce de l'autre côté comme vous voyez je suis en train de surveiller aussi les côtes de porc et les poulet que j'avais mis de l'autre côté j'avais fait juste 20 minutes comme j'avais prévu alors c'était bien doux et bien tendre pour commencer pour commencer les grillades quoi voilà je remplace la viande de chèvre alors pour commencer la sauce fait de manioc et les haricots j'ai commencé par frire les oignons vous voyez comment l'huile avait changé la couleur je vais frire aussi les oignons et j'ai bien inséré aussi un peu de la tomate frais hein c'était ma première fois de préparer comme ça et c'était aussi très bon vous aussi l'essayer juste une tomate une grosse tomate et j'ai l'aimé donc c'était bon j'ai pas juste aussi les cigoulettes une bonne quantité en tout cas ça fait aussi l'affaire je vais les frire tout doucement là rassurez vous que l'huile que vous utilisez a bien bien pas trop frais donc juste le rouge qui est effacé et ensuite mettez votre épices vos épices plutôt et si vous ne voulez pas mettre la tomate la tomate c'est mon option je l'ai mis optionnellement vous pouvez ou n'est pas le mettre souvent les gens le personne qui prépare cette recette ne met pas la tomate mais sinon moi j'ai juste inséré une tomate alors faites votre choix donc comme je disais c'est optionnel là mes épices sont très bien frais je vais maintenant les verser dans la casserole du feu de manioc et les haricots je vais le mettre là bas alors suivez la vidéo que pensez vous de mon idée d'insérer la tomate dans les chakamades que pensez vous de cette idée les amis j'ai ajouté la tomate dans le feu de manioc et les haricots donc souvent c'est pas comme ça mais moi je l'ai inséré si vous essayez à la maison dites le moi en commentaire comment vous avez trouvé mais moi je vous rassure c'était bon c'était jamais pas beaucoup de tomates juste une tomate et ça fait l'affaire n'est ce pas ça fait l'affaire c'était bon regardez c'est pas encore bien fini de cuire mais regardez comment ressemble la casserole de chakamadesu qui ne voudra pas aimer cette vidéo qui ne voudra pas aimer manger cette recette hein les amis aimez la vidéo commentez la vidéo partagez la vidéo aussi abonnez vous et activez la cloche des notifications là je m'en vais dehors bien qu'il faisait très froid j'ai bien voulu griller le code de porc dehors à l'extérieur dans la braise je vais les griller comme ça dehors alors regardez comment je l'ai mis hein les poulets c'était bon les voisins sont sortis pour me demander c'est quoi vous préparez quoi ça sent bon est ce qu'on peut voir un peu je dis pas de problème joyeux noël à vous alors amenez l'assiette je vais vous servir j'ai eu trois voisins comme ça si je savais comme ça j'allais vraiment préparer une bonne quantité mais sinon j'ai eu les voisins qui sont venus dire ça sent trop bon on veut goûter alors faites cette recette comme ça vous ne serez pas déçu là j'ai mis les j'ai mis tout ce que je disais les cuisses de poulet les côtes de porc les poulet en question je vais les mettre avec un feu doux il y a un feu qui sortait là donc j'ai fait vraiment un grand écart l'écart l'écart était grand entre la viande et le feu là je vais mettre aussi les saucisses je vais les griller aussi hein les saucisses là étaient bon en tout cas j'ai bien trouvé les saucisses que j'aime vraiment depuis que je suis là j'ai jamais aimé les saucisses mais ces saucisses ici lorsque je les griller donc je vous rassure c'était à 70% ce que je voulais alors je vais mettre aussi sur le feu tout doucement en tout cas les saucisses avec les maïs ça fait l'affaire je vous dis moi j'ai mangé les saucisses avec les maïs j'ai kiffé j'avais on avait mangé une fois comme ça les saucisses et les maïs dans un restaurant qu'on était parti une fois alors j'avais aimé j'avais dit prochainement je vais manger les saucisses aussi et les maïs fait maison bien que les saucisses là n'était pas trop pimentés comme ce que je sais qu'on avait mangé dans les restos mais sinon c'était à 70% bon hein à 70% bon donc je vais mettre aussi les maïs comme ça dans le bar dans mon barbecue et voilà je vais essayer de couvrir je vais essayer de couvrir donc pour que l'odeur la fumée les tout qui sont très dans les côtes de porc dans les poulets dans les pistes et poulets on connaît un peu hein l'odeur du fumée là quoi on vous voit un peu après avoir couvert je l'ai ouvert je vais retirer ce qu'ils sont bien cuit regardez comment regardez comment ça ressemble quoi de la côté regardez comment je vais mettre les crevettes dans les tiges comme ça je fais genre brochettes genre hein vous voyez un peu genre genre quoi je mets les crevettes dans les tiges comme ça parce que je vais aussi les crier à la braise des amis regardez 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 les crevettes là j'ai mangé les crevettes jusqu'en j'étais fatigué parce que c'était bon c'était bon donc les jaunes de phobie a eu le temps de bien entrer dans les crevettes le beurre le tout donc voilà quoi regardez comment les crevettes est très doux regardez un peu après je suis rentrée dehors pour voir à quoi ressemblent les côtes de porc regardez les côtes de porc comment c'est bien cuit je veux les retirer ensuite je veux voir aussi avec le cuisse les maïs c'est qu'il fallait retirer et c'est qu'il fallait laisser donc tout est bien cuit j'ajoute cette petite plate des barbecues jambes la barbecue je vais l'ajouter parce que je voulais que le crevettes soit propre ça bien cuit mais que ça ne puisse pas prendre les huiles de poulet les huiles de côtes de porc quoi c'est pourquoi j'ai ajouté cela j'ai la vie aussi lorsque j'ai acheté j'ai acheté mon petit plateau de cuisson mon petit plateau de grillades chez barlington c'est lorsque j'ai eu ces trucs là de grillades aussi regardez comment j'ai mis mes crevettes alors pour griller les crevettes mais les laisser pas sur l'effet seul et soyez là et vraiment votre temps de bien tourner à chaque une minute vous tournez à chaque 30 secondes vous tournez vous tournez de l'autre côté vous tournez c'est ce que moi je faisais vous tournez pour que ça puisse pas brûler mais ça puisse bien couper quoi regardez comment ça change de couleur vous voyez ça change de couleur ça devient un peu les dorés là c'était bon je vous rassure le beurre là a fait l'affaire avec les crevettes il est temps de bien tourner de gauche et de l'autre côté d'encore en fait c'est ces navettes là pour réussir la recette de crevettes grillées à la braise donc je suis en train de les tourner de les surveiller je n'ai pas voulu les laisser même un instant sur le surveiller je voulais pas que le crevette puisse brûler c'est mon travail j'ai faisais comme ça j'ai bien j'aime bien préparer alors je prends mon temps de bien surveiller hein ça a bien couillé ça n'a pas brûlé en tout cas voilà je vais retirer les crevettes regardez comment c'est bien couillé c'est bien doré je vais mettre aussi la viande de chèvre de l'autre côté pour que ça puisse bien couillé quoi je vais mettre la viande de chèvre et regarder de l'autre côté les tchakamas dessous alors c'est tout pour cette vidéo aimez la vidéo abonnez-vous partagez likez n'oubliez pas aussi de commenter dites moi comment vous trouvez mes recettes pour la noël alors bonne année joyeux noël à vous bonne année 2023 que le seigneur vous accompagne que les seigneurs vous bénisse dans le nom puissant de jésus christ abonnez-vous aimez la vidéo alors bon appétit chez vous joyeux noël encore ciao à la prochaine vidéo